Vous avez les différents doigts qui sont en train d'être imprimés. Donc là on est sur une technologie assez simple, c'est du dépôt de filament. Et donc on fait fondre le filament et il se superpose de couche en couche. Fabriquer une prothèse de main à portée de tous, c'est la promesse de l'impression 3D. Une expérience qu'ont fait 25 étudiants de l'EMION lors d'un projet d'étude. Une innovation dont l'accès et le fonctionnement sont simples. Ce qui est extraordinaire au niveau de cette prothèse, c'est que vous allez trouver tous les plans en open source sur internet. Des câbles ici qui vont permettre aux doigts de revenir. Des câbles ici en nylon un peu plus solide qui vont permettre de plier les doigts. Et puis ensuite vous avez tout simplement un système de scratch pour positionner ici le bras. Et puis pour bien le maintenir autour de la main et que ce soit agréable et que ça n'irrite pas la peau des enfants. De 20 à 40 000 euros, c'est le prix d'une prothèse électronique classique. Mais avec ce procédé, le coût est réduit à une cinquantaine d'euros. Une véritable opportunité notamment pour les enfants atteints d'agénésis, une maladie qui touche un peu moins de 400 personnes par an. Ça permet en fait d'avoir pour l'enfant atteint d'agénésis toutes ses capacités de préhension. On n'est pas sur l'agilité que pourrait avoir une prothèse du coût électrique. Mais on peut clairement saisir des objets grâce à ça. Huit mains ont déjà vu le jour grâce à ce projet étudiant. Des prothèses qui seront bientôt mises à disposition gratuitement aux familles dans les hôpitaux de la région. Sous-titrage Société Radio-Canada